bonjour nous allons regarder comment utiliser les variables de session en sql donc la première chose c'est qu'on va ouvrir une session de travail alors on va se connecter à notre serveur mysql par exemple on va se connecter en tant que bobby bobby il est un mot de passe c'est secret voilà donc voilà connecter la première chose c'est qu'on va affecter donc une variable de session on va lui donner une valeur par exemple j'ai une variable de session donc qui c'est at set at msg donc un message et on va dire voilà ça contient un texte qui s'appelle hello donc là comme résultat on nous dit tout s'est bien passé donc on a donné la valeur hello à notre variable qui msg pour consulter le contenu de cette variable et ben on va faire un simplement un select et on obtient donc la variable msg contient la valeur hello alors on peut utiliser une autre variable de session on peut en utiliser plusieurs donc par exemple là on va donner une autre variable de session qui va s'appeler une date et on va lui donner comme valeur la date actuelle donc avec la fonction current date on arrive à récupérer cette date actuelle et donc après on peut de la même manière afficher le contenu de notre variable de session qui s'appelle une date on peut même si on le désire faire des calculs par exemple extraire l'année de cette date grâce à la fonction hier voilà donc on obtient bien la bonne année alors maintenant ce qui peut nous arriver c'est que si on utilise une variable de session qui on essaie de voir le contenu une variable de session qui est pas initialisé par exemple une variable s'appelle bidon bah là on nous dit que ça vaut nul donc en sql je vous rappelle nul ça signifie absence de valeur donc bidon n'a pas de valeur on nous dit que c'est c'est une variable alors depuis tout à l'heure je parle de variable en plus de variable de session alors pourquoi parce que c'est associé à la session utilisateur qu'on est en train d'utiliser dans cette session on a déjà défini une variable qui s'appelle msg et on a défini une variable qui s'appelle une date donc ici alors ce que je vais faire c'est que je vais voir une deuxième session voilà je joue une deuxième session je me mets je me connecter en tant que en tant que bobby aussi donc mysql moins u bobby je vais saisir le mot de passe qui est secret voilà et puis maintenant si j'essaye de voir le contenu de une date on dit que ce contenu est nul alors pourquoi il est nul parce que dans cette session utilisateur une date n'est n'est pas n'est pas définie la même manière si je regardais ce qu'il ya dans msg on obtenir le même résultat annul parce que dans cette session utilisateur nul n'est pas définie donc ici dans pendant que cette session elle en cours on a donc nos deux variables de session pareil si je me déconnecte et que je me reconnecte en tant que bobby et bien si j'essaye à nouveau de regarder par exemple le contenu de une date on dit que c'est nul c'est normal j'ai clos ma session précédente dans laquelle il y avait déjà défini et dans cette nouvelle session ces variables là ne sont pas définies on va regarder maintenant un autre un autre exemple par exemple je vais me donner on va se donner une un nombre n qui vaut par exemple 12 12 points 57 donc un nombre décimal et là on va faire un encadrement de ce nombre donc pour ça pour faire ce qu'est cet encadrement va utiliser des fonctions donc la fonction flore donc c'est n après qu'est ce qu'on va mettre sur cette ligne on va mettre la valeur de n et après on va mettre donc le si on veut encadrer donc on a le nombre le plus petit juste en dessous le l'entier plus petit c'est flore et puis ces lignes c'est pour le nombre qui est juste au dessus donc ça ça va nous permettre de voilà donc si on a n qui vaut 12 57 bas l'entier plus petit c'est 12 et l'entier supérieur c'est 13 alors après si on change la valeur de n par exemple on va dire que c'est un nombre négatif moins 5 en 18 voilà maintenant si je reprends ma formule qui ici donc dans l'historique et que je la réapplique donc on va dire voilà l'entier qui est plus petit que moins 5 18 c'est moins 6 immédiatement dessous et l'entier qui est immédiatement au dessus c'est moins 5 ça c'est intéressant parce que on peut conserver des requêtes qui contiennent des variables des variables et donc on peut réutiliser ces mêmes requêtes en changeant simplement le la valeur qui est contenue dans la variable alors avant de conclure donc une petite une petite précision donc on n'a pas besoin de faire de déclarations de n on se contente de l'initialiser dès que n est initialisé on peut l'utiliser et si j'ai envie que n par exemple contiennent maintenant un texte donc on tient un texte par exemple plouf il me tient deux fois plouf tant qu'on y est eh ben si je veux afficher mon n ça pose aucun problème à maria db pas de warning rien du tout donc finalement le le type de n il est lié au type de la valeur qui est contenue dans n alors dans certains cas notamment pour les dates il va falloir qu'on qu'on dise de manière explicite qu'on stocke une date pas avoir de soucis alors dans ce cas là on va utiliser la fonction cast par exemple on va dire si j'ai envie de dire que voilà je vais stocker le 1er juillet c'est une date sympa il fait beau c'est l'été et on va dire que c'est une date donc là si je fais un select de n il va m'afficher donc la valeur et puis si je veux extraire par exemple l'année de n tout va bien se passer parce que n la valeur de la règle de session n contenant une date on va pouvoir en extraire l'année et avoir le bon résultat donc arrivé à ce stade on est super content on sait ce que c'est qu'une variable de session on en connaît les principales caractéristiques et donc on est prêt à l'utiliser dans toutes nos sessions maria db sur ce bye bye et puis à bientôt merci pour votre attention au revoir